Au coup de sifflet final de la rencontre perdue la France contre l'Argentine, en finale de la Coupe du Monde au Qatar dimanche, les supporters ont pu assister à une scène assez originale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a genou sur la peloute du Lusay Stadium pour réconferter un Kylian Mbappé touché par la défaite au tir au but malgré un triplé de sa part. « Mbappé est un très grand joueur, mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde, il a fait une finale. J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers, et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on n'est passé à rien. C'est le sport », a déclaré le président de la République en zone mixte après la rencontre, qualifiant le numéro 10 des bleus dimancheurs. « Je suis ni joueur, ni coache, je suis président, c'est eux qui diront, les joueurs, Didier Deschamps. Je n'ai pas à les juger. Ils nous ont rendu fiers. Ce qui est vrai, soyons clairs, nous étions très très loin à la fin de la première mi-temps. Il y a déjà eu des remontadas comme ça, comme l'Allemagne en 1954. C'est très rare dans l'histoire du foot. On est remonté, formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, toute l'équipe a été de retour. On a retrouvé la fin. Il y a eu à partir de la 75e, une équipe qui a retrouvé la fin, qui avait envie. « J'y ai immensément cru, j'ai cru qu'on allait marquer avant la fin du temps réglementaire. J'ai cru qu'on allait marquer en premier pendant les prolongations. Après on fait un deuxième miracle en revenant de nulle part, parce que revenir de 3-2 en prolongation, c'est très rare, et on l'a refait. « On a eu la balle de match, elle était dans nos pieds », a conclu le chef d'État français, demandant aussi à Didier Deschamps de rester. Dans la foulée de la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, Noël Legrès est exprimé sur la physionomie de la rencontre. « L'équipe est bien revenue, on a égalisé. On a eu une balle de match à une minute ou deux de la fin. On a perdu au tir au but, mais c'est quand même une victoire pour le football français. Nous sommes tristes sur le moment, mais on réalisera que la France a effectué une bonne performance, personne ne l'attendait à ce niveau en début de compétition, a d'abord déclaré l'homme fort de la Fédération française de football. Le président de la Fédération française de football a ensuite tenu à rappeler que l'équipe de France était une formation, avec de nombreux jeunes dont Kylian Mbappé, l'homme fort des Bleus. « On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met trois pénaltis, il va très vite, et est très fort. C'est l'homme de demain, et même d'aujourd'hui a confié Noël Legrès avant de poursuivre sur l'avenir de Didier Deschamps. On va recevoir Deschamps, on va le faire rapidement, j'ai hâte de voir son état d'esprit. De bon augure pour la suite.